Lexit, tu m'as donné envie d'en dire un. Ah, c'est bien. Comme je n'ai pas trop de personnalité, j'ai pris un petit gars de 17 ans, enfin, qui avait 17 ans, 1770, qui s'appelle Arthur, Arthur Rimbaud. Ah, ouais. Et c'est un de ses premiers poèmes, en fait, et quand on voit ce qu'il a sorti, donc ça s'appelle « Credo in unam », qui veut dire « Je crois en une seule ». Vous avez entendu « Je crois en une seule déesse », c'est un poème païen, qui après s'est rappelé « Soleil est cher ». Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre, ravi. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang, que son immense sein, soulevé par une âme, est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme. Et qui renferme gros de sel et de rayons, le grand fourmillement de tous les embryons. Et tout vit et tout monte, ô Vénus, ô déesse, Je regrette les temps de l'antique jeunesse, des satires lassifs, des faunes animaux, Dieu qui mordait d'amour l'écorce des rameaux, et dans les dénuffards baisait la nymphe blonde. Je regrette le temps où la sève du monde, l'eau du fleuve jaseur, le temps des arbres verts, dans les veines de panne, mettait un univers. Où tout naissait, vivait sous ses longs pieds de chèvres, Où baisant mollement, le vert syrinx, sa lèvre, murmurait sous le ciel le grand hymne d'amour. Où debout sur la plaine, il entendait autour répondre à la paix, la nature vivante. Où les arbres muets berçant l'oiseau qui chante, La terre berçant l'homme et le long fleuve bleu, Et tous les animaux aimait au pied d'un dieu. Je regrette le temps de la grande Cybèle qu'on disait parcourir gigantesquement belle Sur un grand char d'airain des splendides cités, Son double sein versait dans les immensités le pur ruissellement de la vie infinie. L'homme suçait heureux cette mamelle bénie, Comme un petit enfant jouant sur ses genoux, Et parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Misère maintenant, il dit, Je sais les choses, et il va, les yeux fermés, les oreilles closes, Et s'il accepte des dieux, il est au moins un roi. C'est qu'il n'a plus l'amour, s'il a perdu la foi. Ou s'il avait encore puisé à ta mamelle, Grande mère des dieux et des hommes si belles, S'il n'avait pas laissé l'immortel astarté qui, jadis, Émergeant dans l'immense clarté des flots bleus, Fleurs de chair que la vague parfume, Montrant son nombril rose où va neiger l'écume, Et fit chanter partout, déesse aux yeux vainqueurs, Le rossignol de bois et l'amour dans les cœurs. Je crois en toi, je crois en toi, divine mère, Aphrodite marine, oh, la vie est amère, Depuis qu'un autre dieu nous attèle à sa croix. Mais c'est toi, la Vénus, c'est en toi que je crois. Oui, l'homme est faible et laid, le doute le dévaste, Il a des vêtements parce qu'il n'est plus chaste, Parce qu'il a sali son fier buste de dieu, Et qu'il a rabougri comme une idole au feu, Son corps olympien nous servitue de sale. Oui, même après la mort, dans l'escalette pâle, Il veut vivre, insultant la première beauté Et l'idole où tu mises en virginité, Où tu divinisas notre argile, la femme. Afin que l'homme puisse éclairer sa pauvre âme, Et monter lentement dans un immense amour De la prison terrestre à la beauté du jour. La femme ne sait plus faire la courtisane, C'est une bonne farce, Et le monde ricane, doulant et sacré de la grande Vénus. Oh, les temps reviendront, car les temps sont déjà venus, Et l'homme n'est pas fait pour jouer tous ses rôles. Au grand jour, fatigué de briser les idoles, Il ressuscitera, libre de tous ses dieux, Et comme il est du ciel, il scrutera les yeux. Tout ce qu'il y a de Dieu sous l'argile charnelle, L'idéal, la pensée invincible, éternelle, Montera, montera et brûlera sous son front. Et quand tu le verras sonder tout l'horizon, Contenteur du dieu joue, libre de toute crainte, Tu viendras lui donner la rédemption sainte, Splendide, radieuse, au sein des grandes mères, Tu surgiras, jetant le vaste univers, L'amour infini dans un infini sourire. Le monde vibrera, comme une immense lyre, Dans le frémissement d'un immense baiser, Le monde a soif d'amour, et tu viendras l'apaiser. Applaudissements